Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, désolé pour le retard, je me suis absenté quelques jours et voilà deux bêtas qui tombent, la bêta 5 et la bêta 6 d'iOS 15, on va voir les nouveautés dans cette vidéo. Et heureusement pas de grosses nouveautés avec ces deux nouvelles bêtas, voire pire puisque certaines fonctionnalités dont SharePlay, dont la carte 3D détaillée avec CarPlay, ne seront même pas disponibles avec iOS 15 lors de la sortie finale. Allez c'est parti, place aux nouveautés, on commence tout de suite par une fonction d'accessibilité, les sons d'arrière-plan et regardez lorsqu'on est dans accessibilité son d'arrière-plan tout en bas, on a la possibilité d'activer ou non les sons d'arrière-plan lorsque l'iPhone est verrouillé. Et puis beaucoup plus intéressant, regardez lorsque je vais éteindre l'iPhone en dessous du bouton éteindre, on a un petit mot qui nous dit que l'iPhone sera localisable même si celui-ci est éteint, alors ça on attendait ça avec impatience, puisque si on se fait voler notre iPhone, quelqu'un peut l'éteindre et il n'est plus localisable, cette fois-ci ce n'est plus possible, alors on va pouvoir quand même désactiver cette fonction et pour désactiver cette fonction, il faudra rentrer le code de l'iPhone, donc il faudra au moins connaître le code pour pouvoir faire ça, je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Et puis du côté de Safari, il y a pas mal de nouveautés et même des reculades encore, alors on en parlera juste un prêt, mais regardez lorsque je fais un appui à petit touch sur la barre d'adresse, j'ai la possibilité de faire une recherche vocale, voilà, j'ai plus qu'à parler pour lancer la recherche, je vais lui dire salut, alors cette fonction en fait, bon c'est un petit plus néanmoins, lorsqu'on avait le clavier on avait la possibilité d'appeler la dictée rapidement, c'est pas non plus révolutionnaire. Autre nouveauté qui concerne toujours Safari, mais cette fois-ci c'est dans les réglages de Safari, regardez, on a la possibilité de modifier la place de la barre d'adresse, alors par défaut sur iOS 15 c'est en bas, et puis pour toutes les versions précédentes c'était en haut, on a la possibilité maintenant de choisir en bas ou en haut, et je pense que ça c'est un retour de bâton pour Apple, puisqu'ils avaient imposé la barre d'adresse en bas, c'était pas forcément très malin, je pense que c'est quand même plus cohérent de la mettre en haut, en tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt en bas ou en haut ? Et puis toujours dans le même état d'esprit, des fonctions qui reviennent, alors iOS 15, Beta 6 est en haut, iOS 15, Beta 4 est en bas, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu plus d'infos maintenant sur la Beta 6, notamment les deux A, qui permettent notamment d'avoir l'accès à la traduction, alors un coup c'est dans les menus à petit touch, un coup ça rechange, bon bref, j'espère que ça ne changera plus, je pense que c'est quand même mieux ainsi. Autre nouveauté mineure celle-ci, c'est l'application Météo qui a changé encore un petit peu, alors vous le savez, il y a eu pas mal d'évolution avec cette app depuis iOS 15, regardez iOS 15, Beta 6 est à droite et la Beta 4 est à gauche, regardez l'icône qui est quand même plus foncée, un bleu bien plus foncé sur la droite. Autre nouveauté, ça concerne le centre de contrôle, les quelques icônes qui ont changé, dont la reconnaissance des sons, alors pour rappel, la reconnaissance des sons c'est une fonction qui se trouve dans l'accessibilité et qui permet justement de reconnaître des sons, un frappement à la porte, une toux par exemple, alors d'ailleurs je crois que la toux n'était pas disponible, c'est une des nouveautés assez récentes, et donc lorsqu'il y a cette reconnaissance des sons, l'iPhone va reconnaître le son et va envoyer une notification. Et donc l'icône a changé, pour information, le bug lié à l'automatisation de la reconnaissance des sons est toujours d'actualité. Et puis autre nouveauté concernant le résumé de notification, alors pour cela on va dans les réglages, notifications, résumé de notification, et regardez sur la droite c'est la bêta 6, sur la gauche c'est la bêta 4, donc on a directement les applications qu'on va pouvoir cocher pour avoir les notifications, et puis on a surtout une nouvelle fonction qui permet d'afficher le prochain résumé. Alors perso j'ai l'impression que ça devient un petit peu l'usine à gaz ces résumés de notification, dites-moi dans les commentaires si vous allez utiliser les résumés de notification, ou même si vous l'utilisez déjà si vous avez la bêta d'iOS 15, perso c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Et puis pour terminer, dans les réglages voiceover, quelques nouveaux réglages rapides ont fait leur apparition, la bêta 6 étant à droite, la bêta 4 étant à gauche. Voilà donc pour ces quelques nouveautés de la bêta 5 et de la bêta 6, je pense qu'on arrive vraiment au bout des nouveautés, les prochaines bêta seront essentiellement correctives. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501